Bonjour M. Sarr, merci beaucoup d'avoir accepté ce moment pour la web TV du lycée des Mascarennes. Nous sommes deux professeurs du lycée et deux élèves et quatre admirateurs de votre travail. Et nous allons poser quelques questions d'abord sur la plus secrète mémoire des hommes et ensuite une ou deux questions un peu plus larges sur la littérature africaine qui nous intéresse beaucoup. Très bien. Je passe la parole à Ridouane. Merci. Donc en lisant l'œuvre, je me suis aperçu que la plus secrète mémoire des hommes correspond un peu à la description du labyrinthe de l'inhumain. Par exemple, à un moment, il est mentionné que l'œuvre d'Elimon est un collage de plusieurs autres auteurs mis ensemble pour former une histoire. Évidemment, il ne s'agit pas pour la plus secrète mémoire des hommes de plagiat. Mais pour moi, en tant que lecteur, c'est un collage d'histoire et de biographes femmes qui semblent ne rien avoir en commun, mais relié d'une manière à former un tour romanesque. Le labyrinthe de l'inhumain peut-il donc être un excellent titre pour votre œuvre à l'intrigue si complexe ? Merci d'abord pour votre invitation et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Est-ce que le labyrinthe de l'inhumain pourrait être un titre, c'est ça, pour le livre ? En tout cas, le mot de labyrinthe pourrait lui correspondre assez bien, parce qu'évidemment, ça c'était assez volontaire dans la construction. Le roman épouse la forme ou une forme possible d'un labyrinthe. Vous savez qu'un labyrinthe n'a pas de forme canonique, c'est précisément pour ça aussi qu'on l'appelle un labyrinthe. Je voulais que dans la construction, il y ait un écho à ce livre d'Elimane, le livre fictif au cœur du roman, qui s'appelle le labyrinthe de l'inhumain. Et que cet écho se fasse sous une forme de mise en abyme. Il y en a plusieurs dans le roman, donc ça c'est une mise en abyme parmi d'autres. Le fait que le livre fictif qu'on ne lit pas, ou dont on ne lit que la première phrase, le labyrinthe de l'inhumain, puisse avoir une forme d'existence, au moins formellement avoir un écho dans la forme de la plus secrète mémoire des hommes. Donc qu'il soit aussi construit, jusqu'à un certain point, en tout cas sous la forme d'un labyrinthe. En tout cas que la construction ne soit pas linéaire, qu'elle soit assez déstructurée, mais que de ce manque de structure apparent puisse tout de même émerger quelque chose qui ressemble à une vraie forme littéraire. Mais il faut aller jusqu'au bout du roman, pour en avoir une vision d'ensemble. Quand on est en train de lire, parfois on peut avoir l'impression d'être perdu dans les histoires, de chercher un lien qui n'apparaît que beaucoup plus tard. Mais ça c'était vraiment volontaire au moment où j'écrivais. Je n'avais pas la prétention d'écrire le labyrinthe de l'inhumain, mais formellement au moins rappeler la forme du labyrinthe par mon propre roman. Alors ma question c'est, êtes-vous d'accord avec ce que pense Elimane, qui est que la littérature n'est qu'un jeu de pillage ? Alors, Elimane radicalise la proposition. Je ne dirais pas que c'est un jeu de pillage, je dirais simplement que c'est un jeu incessant d'influence, plus ou moins assumé. C'est un jeu de reprise et de rupture, c'est un jeu de parodie, c'est un jeu de reconnaissance aussi. Et c'est toujours un jeu généalogique. Je veux dire par là qu'écrire c'est aussi s'inscrire dans une généalogie littéraire précise, avec des modèles, des références, qu'on s'est reconnus, qu'on s'est choisis, ou qui nous ont choisis, parce que cela peut aller dans ce sens-là aussi, et en fonction desquels on construit aussi son œuvre qui peut porter des échos, des œuvres précédentes, ou des traces. Tout est maintenant dans la manière de reprendre ces échos, de faire sien ce qu'on a lu. C'est un travail, évidemment, d'abord de lecture, de digestion, et aussi ensuite de recréation de ce qu'on a lu. Donc, pillage, le mot est peut-être évidemment trop fort dans le roman, mais influence, mais génération mutuelle, enfin génération en tout cas, pas mutuelle, mais continue. De roman en roman, chaque écrivain en génère un autre, qui en génère un autre, par le travail de l'influence, par le travail de la... Ce qu'on appelle l'histoire littéraire, c'est finalement ça. Il y a plusieurs romans qui se suivent comme ça, et qui doivent chacun quelque chose à un roman qui l'a précédé. Donc, c'est plutôt de la... ce qu'on appelle, de façon un peu savante, l'intertextualité. C'est le mot pour cela. Le fait que chaque texte, au fond, soit le fruit d'autres textes, et porte en lui des traces d'autres textes, et se réfère à d'autres textes. Donc, voilà, l'intertextualité, pour moi, est un élément majeur de la création littéraire moderne, mais aussi assez ancienne, finalement. Ce n'est pas que moderne depuis très très longtemps, on le voit dans les textes littéraires. Donc, à la page 234, Eliman reproche à ses lecteurs et ses détracteurs de mal le lire. Peut-on mal lire la plus secrète mémoire des hommes ? Et selon vous, quel serait le lecteur idéal de votre roman ? Alors, c'est une question très... Alors, je laisse de côté pour l'instant la première question. Quel serait le lecteur idéal de la plus secrète mémoire des hommes ? Eh bien, c'est le lecteur qui naît du texte lui-même. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas a priori... Enfin, construire a priori un lecteur idéal. C'est-à-dire qu'il me semble que c'est toujours une manière d'imaginer quelque chose qui est un peu trop abstrait et qui a toutes les chances de rater. Je n'écris pas pour un lecteur précis. Le lecteur idéal est celui qui est précisément en train de lire mon texte. Donc, de devenir un lecteur ou d'être un lecteur en permanence. Et qui, à la fin, a lu le texte tel qu'il s'est donné. Simplement, à lire. Donc, c'est un lecteur qui s'est créé au fur et à mesure de la lecture. Le lecteur idéal est le lecteur simultané, finalement, celui qui lit en même temps qu'il est en train de se créer comme type de lecteur. Cela m'amène à votre première question. On peut mal lire la plus secrète mémoire des hommes quand, en l'ouvrant, on est pétri d'un certain nombre d'attentes très précises et qu'on veut absolument les trouver dans le roman. Pour moi, le mauvais lecteur, c'est aussi celui-là. C'est peut-être même surtout celui-là. Celui qui aborde toujours une œuvre en étant non seulement déjà constitué, mais en cherchant à plaquer ce qu'il a constitué comme lecteur dans un livre donné. Ce qui fait que, potentiellement, nous sommes tous de mauvais lecteurs. Parce que nous arrivons toujours avec un historique de lecture, avec des goûts, avec une sensibilité, avec ce qui nous a formés aussi comme lecteurs. Mais tout l'effort dans la lecture, ou toute la grâce qui peut surgir dans la lecture, c'est précisément en lisant de sortir, finalement, de ce lecteur qui est déjà un peu ossifié, déjà constitué. C'est de devenir un lecteur naïf et que chaque livre, au fond, soit une sorte de renaissance ou de résurrection. Donc, mal lire la plus secrète prévoir des hommes, c'est finalement ce qui correspond au fait de mal lire toutes formes de livres. C'est de ne pas le lire, mais d'attendre qu'il réponde à des attentes précises, préformées. En fait, il faut rentrer vierge, quelque part, à chaque fois qu'on ouvre un livre, parce qu'on ne peut pas plaquer ce qu'on a déjà lu et ce qu'on a déjà connu. C'est vraiment se mettre dans la disposition d'esprit d'une forme d'ingénuité, de naïveté, de virginité. Ce qui n'est pas facile, je le conseille. Alors, justement, pour toucher toujours plus au lecteur, j'imagine que votre livre va être traduit. Vous avez cité, je crois, pendant des entretiens avec les élèves, le philosophe sénégalais Suleymane Bachir Diane, pour qui la question de la traduction et de la transmission est très importante. Quel est le sentiment d'un auteur qui a travaillé sur son texte, sur l'expression, sur la forme, en plus du fond, bien entendu, quand il voit son texte traduit, peut-être approprié par un traducteur ? C'est un sentiment que j'aime beaucoup. Et je pense que de toute cette aventure qui est très belle, c'est peut-être, oui, c'est l'une des émotions les plus fortes que j'ai pu ressentir. De savoir que le livre allait passer comme ça, on est presque à peu près 40 langues, à peu près. 37 ou 38, et de me dire que le livre va passer dans 38 langues, donc va avoir des lecteurs qui sont absolument éloignés du lieu, du moment, de la culture, de l'écriture d'origine, et qui vont en faire quelque chose. Moi, je trouve ça absolument fabuleux. Toute la beauté de la littérature est là, elle passe aussi par la traduction, par le fait que d'autres langues puissent aussi accueillir votre texte. Et ça, ça me réjouit et m'émeut beaucoup. Je n'ai pas du tout le sentiment de perdre le livre, au contraire. C'est qu'il continue son chemin dans des langues différentes, vers des lecteurs très éloignés de ce que je suis, ou de mon art géographique, historique, culturel. Et ça, cela ne peut être qu'une richesse. Je suis très curieux de la manière dont le livre sera lu, je ne sais pas, au Japon, en Inde, en Grèce. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Et du reste, les entretiens, les échanges que j'ai avec les traducteurs, j'en ai beaucoup en ce moment, parce que beaucoup sont en train de traduire ou ont fini récemment, sont très intéressants, parce que les traducteurs, évidemment, sont dans l'os même de la langue. Donc, vous obligez à réfléchir à ce que vous avez voulu dire, pourquoi vous avez fait tel choix plutôt que tel autre. Et ça, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. Parce qu'on est vraiment dans le cœur moléculaire du travail de l'écriture, qui est vraiment la phrase. La phrase et ses significations. La phrase et ses différents degrés poétiques. La phrase et ses sens premiers, ses sens beaucoup plus souterrains. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et les traducteurs sont beaucoup dans ce travail-là. Après, il y a des choses beaucoup plus drôles, puisque parfois, de façon tout à fait involontaire, certains passages du livre ne sont pas traduits. Ou alors, de façon, je donne des périphrases ou je donne des équivalents un peu approximatifs. Et je pense que cela énerve beaucoup les traducteurs qui veulent vraiment des choses précises. Et moi, je joue beaucoup avec ces sens un peu flottants. Et je suis très curieux de voir comment ils s'en tirent, comment ils s'en sortent. Beaucoup de passages du livre sont très amusants lorsqu'ils passent dans d'autres langues. Parce que tu sens que les traducteurs cherchent des moyens pour rendre un effet de langue, pour rendre un jeu de mots, ce qui n'est pas possible, toujours d'une langue à l'autre. Donc, le fait qu'ils cherchent des solutions est toujours extrêmement intéressant et très ludique pour moi. Vous assimilez le terme d'araignée mère à l'auteur qui croise des milliers de fils entre son ouvrage et les mouches que vous associez au lecteur. Est-ce que vous vous identifiez comme tel ? Comme une mouche ? Non, comme une araignée mère. Ah, comme l'araignée ? Je vais poser la question parce que je m'identifie vraiment aux deux. Comme lecteur, je suis d'une mouche. Je me laisse prendre dans les filets des romans, dans les filets de la littérature. Je le fais en plus volontairement. Vous voyez, c'est presque une allégresse de se faire piéger dans un roman. C'est tout ce qu'on cherche, au fond. Et comme écrivain maintenant, il y a quelque chose, oui, de travail de composition, du fait de tisser. Vous savez qu'en latin, le texte, c'est la même origine entre le tissu et le texte. C'est le même radical. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, de fait d'écrire pour construire une poêle narrative, construire une architecture romanesque, composer le roman. Cela peut ressembler à une sorte de poêle, oui. Donc oui, cela pourrait être une métaphore, l'araignée pourrait être un totem de l'écriture ou de la création de façon générale. Mais même comme écrivain, il faut aussi savoir être une mouche. Soit la mouche de son propre texte, c'est-à-dire se laisser surprendre par le texte qu'on est en train d'écrire. Dans ce sens-là, on peut être une mouche. Mais on peut aussi être une mouche parce qu'on ne rechigne pas à aller dans ce que j'appellerais l'ordure. Vraiment l'ordure de l'âme humaine. Il y a un écrivain togolais que j'aime beaucoup qui s'appelle Samitia, qui emploie beaucoup cette image-là de la mouche et de l'abeille. Pour lui, l'écrivain doit être les deux. Il doit être une mouche parce qu'au moment d'aller dans les zones les moins reluisantes, les moins agréables de l'âme humaine, il doit pouvoir y aller. Et toucher. Et après cela, transformer ce qu'il a touché, la substance qu'il a pu avoir, qui est noire, qui n'est pas belle, en littérature. Et là, il devient l'abeille, au fond. Donc, c'est une image que je trouve assez juste. Vous dites à un moment donné, via la voix de Degen, que le prix dont rêvent les écrivains africains est, je cite, « l'adoublement du milieu littéraire français, l'illusion empoisonnée de notre élévation symbolique ». Est-ce votre cas ? Je suis dans la situation, évidemment, des écrivains qui sont dans le roman. C'est-à-dire que je suis un écrivain issu d'une ancienne colonie. Et il se trouve que cette situation me met dans une forme de dépendance relative à l'égard du grand centre de la légitimation littéraire dans l'espace francophone, qui demeure Paris, qui demeure la France. Ça, je ne peux pas le nier. La situation est celle-là. Après, Degen va jusqu'à dire que c'est le seul rêve. Non, ça, pour le coup, ce n'était pas du tout mon rêve. Il y a, en revanche, une chose. C'est que le fait que la France, aujourd'hui, continue à être le centre de légitimation de la littérature écrite en français, elle peut s'écrire ailleurs, mais pour qu'elle soit audible pour le public le plus large, qu'elle soit traduite, par exemple, qu'elle retienne l'attention d'un public issu de différentes parties du monde, il demeure, c'est un fait, que c'est la France qui a encore ce pouvoir-là. On peut, évidemment, étudier les raisons pour lesquelles ça demeure en France. On peut critiquer le fait que ce soit absolument hégémonique, que ce soit déséquilibré, que ça crée parfois de la frustration, que ça crée parfois des désirs qui ne sont pas assouvis, que ça crée du ressentiment. Mais, factuellement, c'est cela qui se passe. La France est encore le centre de légitimation, et ça, ce n'est pas moi qui l'ai créé, comme situation historique. Et, évidemment, il faut se demander maintenant comment faire pour que la France le soit moins. Et ça, cela fait un siècle qu'on se le demande, qu'on tente des choses, mais l'hégémonie est telle encore que c'est la France qui demeure. J'ai commencé à publier en France pour des raisons, finalement, assez biographiques. C'est que je suis arrivé en France pour mes études. Je trouve que c'est pendant mes études que j'ai commencé à écrire, et j'étais en France. Et mon livre a été publié là. Peut-être que si j'étais resté au Sénégal, j'aurais cherché à publier au Sénégal. Merci. Alors, justement, votre éditeur et, je crois, ami Felwinsar a écrit dans Afrotopia « L'Afrique n'a personne à rattraper. Elle ne doit plus courir sur les sentiers qu'on lui indique, mais marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisie. Son statut de fille aînée de l'humanité requiert d'elle de s'extraire de la concurrence, de la compétition, de cet âge infantile où les nations se toisent pour savoir qui a le plus accumulé de richesses ou de gadgets technologiques. » Donc, êtes-vous d'accord avec lui sur le fait qu'on représente trop souvent l'Afrique en position de rattrapage ? Il parle d'imaginer l'avenir. Est-ce que les éditions Jimson qu'il a fondées et peut-être aussi, du coup, votre roman et son succès sont une première étape sur la voie de l'Afrotopia ? Non, ce n'est même pas la première étape. C'est une étape dans une longue chaîne d'étapes et de stades dans le fait de revaloriser les potentialités du continent africain. Et évidemment, je suis d'accord sur son constat, sur le fait, par exemple, que le continent africain, dans toute sa diversité, évidemment, ce n'est pas un seul bloc, il y a 54 pays, tout cela, mais c'est un continent qui, aujourd'hui, doit pouvoir dégager son autonomie sur tous les plans et qui, tout en étant dans le monde, dans le dialogue avec le reste du monde, doit aussi simplement prendre conscience du fait que le monde est présent en lui et que ce qu'on appelle l'humanité est parti de là et que cela doit avoir une traduction, aujourd'hui, sur la manière dont les ressortissants du continent africain, partout dans le monde, se perçoivent et se perçoivent dans leur rapport aux autres. Cela est absolument fondamental. Et dans tous les domaines, oui, il y a une sorte d'autonomie à avoir, institutionnellement, surtout. Institutionnellement, parce que c'est surtout là que les suggestions, que c'est là que les catégories, les grandes catégories sont construites et sont plaquées sur le continent africain. Donc oui, le futur, toujours, l'imaginer, le mettre en utopie, le mettre en acte, ensuite. Dernière question pour Clore, cette Web TV, auriez-vous des auteurs francophones à nous conseiller, africains ou non ? Des poètes, des romanciers, des philosophes ? Quelles seraient vos inspirations ? Alors, elles sont trop nombreuses ici pour être citées. Donc, je choisirai vraiment au plus près de moi, puisqu'on est sur l'île Maurice. Il faut lire Ananda Devi, forcément. Ça, c'est sans doute déjà le cas, mais il faut continuer. Il n'y a jamais se lassé de le faire. Tout à l'heure, j'ai évoqué le philosophe Souleymane Bachir Yann, donc oui, le philosophe sénégalais, l'écrivain togolais dont j'ai parlé tout à l'heure, Samitia, qui est un grand ami d'Ananda Devi. Donc là, je reste vraiment dans ce cercle-là. Et puis, il faut lire, évidemment, il faut lire les poètes, il faut lire Tchikaya Outamsi, il faut lire la romancière sénégalaise Ken Bougoul, comme il faut lire Marie Vieux-Chauvet d'Haïti, comme il faut lire Yannick Larence d'Haïti. Il faut chercher dans tout l'espace francophone les voies littéraires d'aujourd'hui et celles du passé également. Et le choix est assez large pour que chacun y trouve son compte. Merci Ridouane, merci Chloé, merci Laetitia, et bien évidemment, merci M. Sarr pour cette extrême générosité dans vos réponses. Nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec vous, le LDM vous en remercie également. Et nous vous souhaitons une bonne suite, un très bon festival de Trudeau douce, nous nous retrouverons là-bas de toute façon. Merci beaucoup. Merci à vous.